... Oui, nous poursuivons notre balade avec nos confrères dans le parution quotidien, l'instant en revue de presse, c'est Landry Salanon que nous retrouvons une fois encore. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Yétondi. Alors, pour le rendez-vous du jour, qu'y a-t-il de spécifique ? Oui, les inondations toujours à Cotonou, avec le maire ou le nouveau maire de la ville qui semble donc être interpellé par les journaux, en tout cas ce matin, c'est un baptême de feu, ou je ne sais pas, un baptême de l'eau pour Luc Setonji à Tropo, qui prend d'ailleurs les rênes de la ville de Cotonou, arrivera-t-il effectivement à résoudre cette question des inondations à Cotonou ? La question continue donc d'être posée. Et puis, la route a encore été très meutriée hier d'ailleurs à Cotonou, avec ces camions-groups porteurs qui ont donc arraché la vie à trois personnes également des blessés, notamment dans un feu tricolore. Ici, vous avez aussi certains quotidiens qui appellent à une certaine régulation, notamment en parlant du stationnement des camions dans la ville. Oui, le quotidien des Béninois. Les confrères ont intérêt à s'y penser, c'est intéressant, donc on va y aller. Dites-moi, on démarre avec le quotidien. Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche, qui nous parle d'une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle, décision DCC 20-512. Après le nom de Joseph Jogbenou, retour au oui-oui, précise le journal. La haute juridiction a validé l'arrêté interministériel. L'image du président de la haute juridiction à la une ce matin. Et puis, le journal, toujours, qui précise par ailleurs que la Cour élimine-t-elle des adversaires au profit de la rupture, s'intéressant toujours, disons, à ce taré interministériel, interdisant la délivrance des actes d'autorité aux personnes poursuivies devant la justice. Et puis, en principe, liberté retrouvée ce jour pour notre confrère Ignace Sossou. Souvenez-vous, Ignace Sossou, dès ce jour, 24 juin 2020, respirera les frais. Voilà ce que précise donc, par ailleurs, l'Afrique en marche. Le nouvel observateur, à peine désigné maire de la municipalité de Cotonou, baptême de l'eau pour Luc Setonji à Troppo. Voilà, forte pluie également ces derniers jours, précise donc le journal. Inondation, évidemment, à Cotonou. Et puis, on parle toujours de ce séminaire bilan de la campagne médiatique quand Aboubakar Takoudiljouna déveste la bile de la presse écrite, privée sur la haute autorité de le visuel et de la communication. Le journal, qui parle aussi de ce contraste précisément entre deux décisions de justice, Djok Benoun en déni du droit. Voilà l'interrogation donc à la une du nouvel observateur ce jour. Matin Libre, appelle notamment à cette prise de conscience, folklore des dirigeants à chaque inondation. Halte, la population veut du concret, croit savoir le journal Matin Libre. Le quotidien, qui parle aussi de la quatrième mandature de la décentralisation. La loi interprétative déjà approuvée. Voilà, donc beau, des conseillers boycottent. La deuxième session ordinaire. Je vous l'ai dit, on prévenait d'ailleurs déjà à peut-être ce qu'on pourrait donc assister au sein des différents conseils communaux et municipaux. Covid-19, le Bénin approche la barre des 1000 cas. On l'observe d'ailleurs depuis quelques jours. Et puis parlant de ces mesures sociales relatives donc au Covid-19, ce qu'en pense évidemment le syndicalisme en cette maman sous-figure dans les colonnes du journal. Fraternité nous parle de ces accidents répétés et de destruction des infrastructures routières. Le retour funeste des poids lourds dans la ville de Cotonou. Aller plus loin dans la protection des vies humaines et des routes. Voilà donc le titre du journal qui n'oublie pas aussi d'aborder ce sujet. Adoption d'une série de lois à l'Assemblée nationale. L'armée, la douane, la police, les eaux et forêts réformés. Et puis le matinale avec lequel nous bouclons d'ailleurs en manchette cette loi votée à l'Assemblée nationale, Parlement, Assemblée nationale, de nouveaux tests pour la police, la douane et l'armée. Voilà donc ce que nous dit le journal. Qui précise que les conditions de recrutement ont été donc modifiées. De nouveaux grades ont été donc créés. La garde nationale voit désormais le jour. Et puis la licence, le baccalauréat et le BPC pour intégrer désormais les différents corps. Voilà donc ce qu'on peut retenir, disons, de ces différents canats qui nous sont parvenus ce mercredi. Merci Landry Salanon. On restera sur le quotidien des Béninois pour une fois encore rester dans la continuité d'hier. C'est le Vélo-Observateur et Matin Libre. Je vous propose le titre, la une de Matin Libre. « Halte, les populations veulent du congrès ». Oui, « Halte, les populations veulent du congrès ». Arrêtez donc le folklore. Voilà, des dirigeants à chaque inondation. Notamment à Cotonou, vous savez, on peut quand même comprendre aujourd'hui l'exaspération du quotidien Matin Libre. Qui évidemment interpelle ces autorités à arrêter un peu le folklore. On le sait, à chaque inondation, c'est soit, je vous l'ai tant dit, une descente du mer, d'une ville quand même aux côtés des concitoyens, botte aux pieds, pour quand même se sentir beaucoup plus proche de ses administrés. Ce n'est pas si mauvais que soit. C'est bon, notamment quand on est nouveau, par exemple, je vais parler de cette initiative du mer d'Abo-Mekalavine. Sauf qu'on connaît déjà pratiquement ce que vit, j'allais dire, le visage, la physionomie des différentes communes à chaque saison de pluie. C'est-à-dire que le diagnostic a été déjà posé. Et puis, on connaît sans doute ce qu'il faut pour finir effectivement avec la question de l'inondation. Bon, le journal, sans doute très perturbé, gêné de ces descentes, sans doute, qui ne cessent donc de, comment dit-on, de fatiguer. Vous avez plusieurs communes de la ville de Cotonou, également plusieurs quartiers, pardon, de la ville de Cotonou, aussi d'Abo-Mekalavine. Donc, on connaît déjà les lieux classiques où l'eau stagne. D'ailleurs, je vois l'étendue, c'est ces dernières 72 heures, pardon, ou 96 heures. Ce que Cotonou et Abo-Mekalavine vivent, c'est pratiquement dramatique. L'eau, d'ailleurs, à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de cas, il ne s'est encore pas retirée. Alors, que faut-il évidemment faire ? Il s'agira d'apporter des solutions beaucoup plus concrètes à ces populations. N'oubliez déjà pas, nous sommes en juin, une petite saison. Et d'ailleurs, la grande démarrage dans la partie méridionale d'ici juillet. Et ça va continuer sans doute jusqu'en octobre. Donc, nous avons encore une grosse partie de plus qui attendent les Cotonou. On se pose la question déjà à cet allu, à quoi devons-nous attendre ? On a besoin, ou les populations ont besoin davantage de concrets, de solutions, de propositions, notamment pour ces maires qui viennent de prendre siège. Comptent-ils, évidemment, dans leur programme, comment comptent-ils mobiliser leurs ressources dans ce contexte un peu corsé ? Les populations ont besoin, évidemment, de ce qu'on peut palper, de rester forcément dans du folklore, notamment ces musées ou ces initiatives classiques qui sont désormais sur l'année. Oui, le quotidien n'est pas facile pour les populations éprouvées par l'eau. Elles ne sont également pas des faits qu'on peut quand même éviter. Des cas d'accidents graves devenus répétitifs. Fraternité nous offrent la manchette dans ce sens. Oui, et ces accidents répétés et destruction des infrastructures routières, le retour funeste des poids lourds. Évidemment, on a pu vivre quand même au carrefour Toyota, à Cotonou hier, une scène totalement dramatique où vous avez quand même un gros porteur qui sans doute a perdu le contrôle du camion. Sans doute, système de freinage peut-être défectueux qui s'est retrouvé à emporter trois personnes quand même, en conducteur des émissions. Il y a aussi d'autres personnes qui sont décédées. Il y a aussi des blessés qu'on a pu noter dans cet accident à un feu. Voilà, peut-être des concitoyens qui sont sortis à la maison. Je ne reviendrai peut-être plus jamais. On dira ce que la mort, sans doute, n'attend pas. Mais une fois encore, si peut-être ce camion n'allait donc pas, j'allais dire, ne s'était donc pas mis en route avec sans doute tout ce système défectueux, on aurait peut-être préservé la vie de ces différents concitoyens. Donc ça interpelle à la fois les autorités davantage pour dire quels sont les contrôles qui sont donc effectués pour ces camions. Vous savez, il y a parfois de ces moyens roulants que vous observez, vous vous rencontrez dans la ville, vous vous posez des questions. Comment on a pu laisser tout de même ces camions circuler dans ces états ? Vous voyez le chauffeur qui pratiquement se bat avec le volant parce qu'il y a assez de difficultés à pouvoir manœuvrer le camion et pourtant ces camions circuleront, c'est peut-être la pollution abondante aussi ou aussi des systèmes de freinage, vous voyez parfois à distance, c'est le chauffeur qui balance la main et vous demande pratiquement arrêtez-vous parce qu'il y a véritablement un danger qui s'approche. Et pourtant, il y a des checkpoints, des postes de police que ces camions ou ces véhicules totalement ont bravés. Évidemment, on dira, est-ce qu'on mettra chaque policier devant chaque concession ? Il est vrai que ça passe d'abord par une conscience individuelle de ses propriétés de camions notamment. Est-ce qu'il faudrait non mettre ces moyens roulants sur la route ? Mais aussi si la répression suivait, on n'en serait donc pas là, je l'ai tourné. Et deuxième aspect, c'est que dans ce genre d'accident, c'est qu'il y a les infrastructures qui sont totalement décimées, pour la route. Godome, Calavie, par exemple, la route inter-État, vous voyez pratiquement un feu tricolore. Excusez-moi, voilà, les lampadais pratiquement qui sont apposés tout au long de cette voie. Beaucoup sont donc abîmés, détruits par des camions. Est-ce que quand la procédure aussi est exercée ou se suit, est-ce qu'il y a remboursement notamment de l'État pour qu'on puisse remplacer ces différents lampadais, et notamment ces investissements que l'État a pu donc consacrer ? Donc il y a assez, assez, assez de problèmes. Et je crois que les différents acteurs sont donc interpellés, que ce soit propriétaire, vécu une population aussi, et force de l'ordre, pour qu'on essaie donc d'éviter ces gens de drame, ces gens de drame, qui arrivent quand même à ôter la vie à des citoyens. C'est douloureux. Si on pourrait l'éviter, ce serait toujours mieux, je veux l'éteindre. On ne le dira jamais assez, prudence, mais aussi la répression, on peut beaucoup corriger. Mais dès qu'il nous reste encore quelques secondes, alors je suis tenté d'aller vers l'Afrique en marche, notre confrère qui pourra enfin regagner sa famille. Oui, il s'agit de Ignace Ossou après cette décision de condamnation. Disons, il y a deux mois, on se disait, le 24 juin, il devrait donc recouvrer sa liberté. Et voilà, ce jour, Ignace Ossou devrait donc sortir de la prison, respirer de l'effret, dit donc l'Afrique en marche. Il aura tout de même passé six mois derrière les barreaux pour avoir retweeté le propos du procureur, le propos dit le chef du parquet, qui était donc sorti de la conteste. Voilà, un journaliste en prison toujours. Je crois que le Bénin aussi, à son image, a beaucoup perdu durant tout ce temps. Merci à vous, l'André Salano. Chers téléspectateurs, rendez-vous pris pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada